Salut à tous c'est Yoda, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis en compagnie de Lady Salut tout le monde donc voilà donc c'est une vidéo en fait cette capture là on l'a fait avant de déménager donc on a déménagé il y a 10 jours on l'avait fait avant de partir donc c'est une vidéo qui permet d'avoir une peinture en fait nacrée mais mat perlaissante en fait un petit peu donc Lady je te laisse expliquer comment on fait oui voilà donc on a ressenti une vieille vidéo des tiroirs mais on pensait que ça pouvait être utile à certaines personnes si ça vous intéresse donc tout simplement vous allez dans votre custom et donc vous mettez une peinture mat noire de préférence vous pouvez prendre la couleur que vous voulez donc là je pense que tu n'avais pas encore vraiment tu n'es ta voiture donc on va en train de modifier ta mini coupeur mais après là au niveau de la peinture vous pouvez mettre le mat que vous souhaitez voilà donc vous mettez une peinture de base mat effectivement j'étais en train d'améliorer beaucoup de choses je crois que c'est parce que j'avais pris pas mal de niveaux et tu n'avais pas tout modifié voilà donc on se rend dans les peintures couleurs principales c'est parti on va se mettre en mat et donc j'ai mis un noir mais je pense que vous pouvez mettre autre chose vous pouvez mettre vraiment la couleur que vous voulez donc après je pense que tu cherchais un petit peu là donc on ressort une fois de toute façon il faudra ressortir qu'une seule fois donc là je ne sais pas pourquoi tu fais le tour de ta voiture tu prends une arme ok merci pour la précision donc voilà tu vas re-rentrer dans le Los Santos Custom oh la la c'est pas évident tous les jours donc voilà on la voit on rentre dans le Los Santos Custom donc là il y aura une petite manip à faire vraiment très simple vous suivez bien la manip qu'on va faire donc vous allez directement dans les peintures vous mettez le curseur sur métalliser et vous mettez sans noir par contre vous ne l'achetez pas les gars surtout que vous ne l'achetez pas vous faites retour et là vous mettez n'importe quel Custom donc je pense que tu vas te mettre au niveau des pneus là donc il faut vraiment faire une modification donc peut-être une noix tu vas sûrement mettre une fumée de pneus si je vous souviens bien oui j'ai changé la fumée de pneus la couleur de fumée de pneus voilà donc elle a pris la fumée de pneus rouge donc vous me prenez ce que vous voulez un capot n'importe et vous retournez sur les peintures et là vous allez voir que ça va débloquer donc tout simplement la peinture nacrée voilà la peinture nacrée donc vraiment vous allez voir ça fait vraiment un effet stylé moi je trouve ça fait plus joli qu'en métalliser je crois que j'ai mis un nacré rose ou rouge mais si je me souviens bien tu as mis vraiment longtemps à choisir la couleur on va voir ça c'est tout à fait possible lui il me connaît ça je ne sais pas ce que vous en pensez moi je trouve vraiment cette n'hésitez pas d'ailleurs à nous mettre en commentaire ce que vous pensez de cette peinture moi je trouve vraiment ça fait vraiment plus joli je sais que j'ai mis ça c'est sûr et certain que j'ai mis ça c'est une peinture mat bon moi je trouve que la finition elle est plus jolie métallisée ça faisait un petit peu kéké là je trouve que ça fait un petit peu plus joli je ne sais pas pourquoi j'aime bien l'avantage c'est que grâce à moi maintenant vous avez un petit aperçu de tous les nacrés sur le fond mat oui ils pourront directement aller dans le nacré qu'ils veulent ils ne vont pas chercher longtemps voilà non mais c'est sûr je crois que sur le choix final je me suis arrêté sur du rose voilà j'espère que vous pourrez un peu plus vous amuser avec vos voitures faire les petites finitions que vous voulez trouver la peinture de votre choix en attendant on vous souhaite une bonne soirée et on vous fait plein de gros bisous bisous tout le monde à bientôt et on vous fait un petit peu